Cette première offensive nantaise ne débouche sur pas grand-chose, ce serait un contre cristallien et l'ouverture du score elle est pour les franciliens. Objectif podium on l'a dit pour ces Nantais, cinquième et qui ont besoin de points pour se rapprocher du podium et le premier but Nantais. Il y a lui qui a la balle qui va créer ici pour Molinier. Et ça décale là pour Bénézit qui voit son tir arrêté par Cyril Dumoulin. Et ça part tout de suite. Et la punition derrière le but Nantais. Mais Créteil a vraiment embêté Montpellier jusqu'au bout et puis on va passer rapidement sur des actions litigieuses. Mais en tout cas voilà et parfait là parfait ce tir. Lazarov ça combine bien là encore une fois. On trouve trop facilement le pivot Nantais. Quatrième but pour Pech Malbec qui a marqué la moitié des buts Nantais. Sur la dernière partie de championnat ses concurrents directs seront accueillis du côté du palais des sports. Ça peut changer la donne quand même du côté de Cristiano. Ce but magnifique de Sisoko là. Il se lance sur un dribble qui vient trouver la lucarne après cette perte de balle. Emmerick en tout cas là qui rejoue après une petite blessure là. Donc on va voir s'il est à 100% aujourd'hui. Dommage parce que là il avait trouvé l'intervalle, il se l'était créé. C'est sûr que quand vous avez Cyril Dumoulin et Emile Nielsen c'est un peu la sécurité sociale. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Très bien fait, quelle dimension physique là. Super tir de Monard pour son premier ballon. Vous avez vu, la circonférence qu'il prend sur le terrain, c'est quasiment indéfendable ça. Allez les Nantais, ça va déclencher le tir. Oh, il a failli te tromper là. Sur le contre-pied, soyez. Mais finalement ça revient et ce sera valide. Première convention collective dans le sport féminin professionnel en France. Oui. Avec notamment une meilleure couverture lors des congés maternité. Alors que Créteil... Et tout de suite. Alors on parle de Michael Robin, 35 ans. On va faire un coucou à Patrice Anonnet. Qui a annoncé sa retraite à la fin de la saison. On va quand même suivre. Loïc Dirasoura pour son premier tir. Et là, c'est quasiment imparable pour Kirill Lazarov. Sur le terrain du Paris Saint-Germain. 28-24. Défaite à domicile, ça c'est plus compliqué. On va quand même suivre ce but. Parfait. Molinier est là. Qui réduit quelque peu la marque. Un moins deux. Le quart d'heure de jeu dans cette seconde période. Oui, Tremblay. Prochain adversaire de Créteil. Ce week-end, on va pas se le cacher, il y a un gros point d'interrogation. Arrêt là, juste à l'instant. Il y avait une incertitude également sur le Dunkerque Chambé de ce soir. Et la coque de la LNH qui a confirmé le déroulé de ce match. Et cette incertitude, on va se suivre quand même. Ah, la barre ! C'était vraiment une possession à pas encaisser. Ferrandier. Il va falloir tenter. C'est bien fait. C'est bien joué. Ferrandier pour Carabas. Très bien joué. Cette connexion, petite passe aveugle. La spéciale. De nouveau sur le terrain. Exact. Kylian Rigaud qu'on a un peu moins vu ce soir à Nantes. Voilà la belle combinaison, mais ce sera déjà 7 mètres. Oui, c'était logique. C'était bien vu de la part des Cristoliens. Cette petite combinaison là, coup de fou pour Rigaud. Et ce sera Kylian Rigaud. Face à Dumoulin. Et c'est dedans pour Kylian Rigaud. Evan, qu'est-ce qu'il a manqué ce soir à Créteil qui n'est pas passé loin d'accrocher le HBC Nantes ? Oui, vous avez raison. On n'est pas passé loin. Après, on a fait un début de match plus que mitigé. On rate énormément d'immanquables. Je trouve qu'on manque de rythme. En deuxième, on essaie de remettre la machine sur de bonnes rails. Ça commence à fonctionner. Puis après, on retombe un peu dans nos travers. Deux, trois petites erreurs, des pertes de balles, des duels à 6 mètres manqués. Et face à une équipe comme Nantes, on ne paye cash derrière. Donc, c'est frustrant encore une fois. On est sur une bonne série. On fait quatre bons matchs. On échoue de peu à chaque fois. Il faut que ça nous serve pour la suite. Ce serait bien qu'on progresse et surtout qu'on se nourrisse de ces matchs frustrants, encore une fois, pour pouvoir bâtir des victoires et nous maintenir en fin de saison. Les prochaines échanges vont être importantes, toujours dans cette lutte pour le maintien. Comment tu imagines la suite sous tes couleurs ? Vous avez raison. Ça va être un train infernal. Là, j'ai vu qu'on avait beaucoup de matchs en peu de temps. Vous allez me dire que c'est ce que Nantes fait tout le temps. Donc, il va falloir s'habituer. On va devoir compter sur tous les effectifs. Honnêtement, comme on s'est dit entre nous, tous les matchs, on doit essayer de les gagner. On ne met pas une croix rouge sur le calendrier. On essaie vraiment de gagner tous les matchs, de se donner à fond, de progresser à chacun d'eux. Et je pense qu'honnêtement, il y aura des victoires dans l'avenir. C'est sûr. Si on continue avec cet état d'esprit-là, j'en doute pas. Une seule seconde. Roch, c'était important après la trêve de bien commencer ce nouveau marathon de match pour le H ? Oui, c'était important pour nous de commencer une belle série. Parce qu'on a un gros nombre de matchs qui nous attend pendant six semaines. Et voilà, le meilleur moyen, c'était d'essayer de faire un bon match aujourd'hui. Et c'est ce qu'on a fait parce que Créteil, c'est une bonne équipe. Ils sont peut-être derniers du championnat, mais ils ont bien joué. Ils nous ont posé pas mal de problèmes. On a dû jouer une heure. Et au final, c'est quand même une victoire méritée. Le retour des internationaux qui ont eu très peu de temps pour s'entraîner. C'était important aussi pour les rotations de bien les négocier et puis de faire 60 minutes pleines. On avait couché ce match. C'était un match piège. On n'avait pas toute notre équipe pendant la trêve internationale. On a eu un vrai entraînement pour préparer ce match. Et c'était pas simple. Mais voilà, tout le monde a pu apporter. C'est une victoire qui va nous faire du bien. On sait que c'était pas parfait. Mais voilà, on sait qu'on a encore des axes d'amélioration pour samedi. Parce que ça sera un gros match contre Nîmes. Et celui-là, il faudra répondre présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?